Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-rubinaire du mardi. Aujourd'hui nous allons parler de changement climatique et en particulier en abordant la question à fort enjeu de l'évolution des critères de sélection génétique en grande culture. Et pour cette session, j'ai l'honneur de recevoir trois intervenants sur le sujet. Jean-Pierre Cohen qui est chef de service adaptation des cultures aux agroclimats à Arvalis, l'Institut du Végétal, François Tardieu qui est directeur de recherche à INRAE et Jacques David qui est professeur à l'Institut Agro Montpellier. Et donc pendant que Jean-Pierre va installer son diaporama puisqu'on va un peu inverser le fonctionnement habituel. Jean-Pierre, le sujet se prétend à pouvoir parler des aspects impact sur la pratique avant la recherche et la formation. Et puis, il se trouve que Jean-Pierre a dû répondre à d'autres sollicitations et il devra se libérer à 13h20. Et donc, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à les poser tout de suite pendant son intervention pour qu'il puisse répondre avant de partir. Je vous rappelle juste que vous avez deux rubriques pour interagir avec nous. La rubrique discussion, où là, c'est seulement pour nous donner des informations ou nous faire part de soucis techniques, mais ça n'arrive jamais. Et puis, vous avez surtout la rubrique Q&R pour questions et réponses, pour poser toutes vos questions aux intervenants. Je vous remercie donc de ne pas hésiter et en particulier pour cette première intervention de Jean-Pierre à qui je laisse la parole. N'hésitez pas à compléter votre présentation si vous le souhaitez. Jean-Pierre, tu as la parole. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Philippe m'a déjà présenté, donc je ne vais pas… Je vais juste compléter en rappelant que l'équipe que j'anime au sein d'Arbalis, qui est un des instituts techniques français et celui se focalisant sur un certain nombre de grandes cultures comme les céréales, le maïs, le sorgho, pomme de terre, le lin, etc. Dans mon équipe, les collègues travaillent l'adaptation des cultures agroclimat, notamment sous l'angle génétique, que ce soit la génomique, mais aussi l'évaluation variétale, et aussi dans le développement d'outils de phénotipage pour aider à toutes ces actions techniques. Le propos de ma présentation d'aujourd'hui est de vous balayer un certain nombre de préoccupations des producteurs au regard de la préconisation variétale pour s'adapter au changement climatique. Donc cette présentation, je l'ai fait aujourd'hui, bien entendu, elle est issue de beaucoup de matériaux partagés entre de nombreux collègues au sein d'Arbalis et chez nos partenaires, à la fois de la recherche publique et de la recherche privée. Si on commence par le début, à savoir quelle serait la demande et quelle est la demande des producteurs actuellement, il est clair que l'adaptation au changement climatique modifie la demande des producteurs. D'un point de vue simple, on pourrait résumer à ce qui se passait hier, à savoir la demande de l'agriculteur était « fournissez-moi la meilleure variété » et « j'ai les outils et le climat ad hoc pour la cultiver dans les meilleures conditions ». Il y a encore des zones de production où l'action sème, à savoir qu'on peut cultiver dans les meilleures conditions. Mais sous l'effet du changement climatique et aussi sur l'effet d'un autre facteur d'évolution des systèmes agricoles, il est peu probable que les conditions soient optimales pour cultiver cette variété, alors que la variété choisir au regard de scénarios de stress. Donc la demande a évolué, la préconisation variétale doit évoluer en ce sens. Les choix des agriculteurs évoluent aussi. Alors là, j'ai mis quelques visuels exemples au niveau du blé tendre. Vous pouvez voir sur la gauche de la diapo l'évolution du panel variétal dans une des régions françaises, qui se retrouve quand même assez souvent être assez caractéristique d'autres régions. Donc là, en l'occurrence, c'est la Champagne, qui montre l'évolution des choix variétaux des producteurs vis-à-vis de variétés de plus en plus tolérantes maladiques, en l'occurrence la septoriose. Le graphique du bas, vous voyez que vous pouvez voir sur le même principe qu'il y a une tendance à la précocification des cycles et des variétés choisis dans des stratégies d'évitement de stress. Et enfin, le dernier petit graphique en haut à droite représente l'essor des mélanges variétaux, à savoir qu'il représente maintenant à l'échelle France, entre 12 et 16 % en fonction des régions, des emblavements, ce qui fait une pratique maintenant significative sur le terrain et qui doit être intégrée dans nos réflexions. Donc les demandes des producteurs évoluent et les choix des agriculteurs évoluent aussi. Pour répondre à toutes ces demandes et répondre aussi aux défis de la préconisation variétale adaptée au changement climatique, il est nécessaire de caractériser vraiment finement les stress, et notamment abiotiques, auxquels les producteurs sont confrontés, et leur fréquence d'occurrence. Donc vous voyez sur ces petits graphiques, que je ne vais pas détailler parce qu'il y a beaucoup d'informations, un exemple pour le stress hydrique, où nous avons pu par le passé, avec l'ensemble des partenaires de plusieurs projets de recherche, caractériser les différentes typologies de stress hydrique qu'il y avait en France, que ce soit en termes de typologie en allemande, sur le graphique de gauche, mais aussi de leur distribution en France, montrant une hétérogénéité, certes, au niveau du territoire, mais aussi la nécessité de bien caractériser ces stress, parce que la préconisation variétale peut être différente en fonction des stress subis par les parcelles des producteurs. Et j'en donne un exemple dans la diapo suivante, qui a pu mettre en évidence qu'il y avait un énorme défi pour la préconisation variétale au regard de la stabilité des classements vis-à-vis des scénarios de stress subis par les variétés. Dans ce petit graphique-là, nous avons fait une grosse synthèse d'essais comparant des dizaines de variétés dans différents sites, sites sur lesquels on a caractérisé les stress hydriques, donc du stress très léger, la courbe bleue, jusqu'au stress très séparé, la courbe rouge. Et les petits graphiques que vous voyez sur la droite montrent l'évolution du classement des quatre meilleures variétés en fonction du scénario. Le graphique en haut à gauche représente l'évolution du classement des quatre meilleures variétés dans le scénario non stressé. Et vous voyez que quand on regarde leur comportement dans le scénario stressé, on voit qu'elles ne sont plus les meilleures, voire même qu'elles sont pour quelques-unes en bas du classement. Et ainsi de suite. Donc, un classement variétal acquis dans un scénario de stress n'est pas forcément le même qui serait acquis dans un autre scénario de stress, ce qui renforce la nécessité de bien accompagner la préconisation variétale vis-à-vis de la tolérance au stress d'une caractérisation des environnements et des risques encourus sur les parcelles des agriculteurs. Pour travailler sur cette caractérisation de scénario, on se base bien entendu sur des données météo réelles, mais aussi il est nécessaire de se projeter dans l'avenir. On peut certes se baser sur des modèles climatiques, mais une des voies aussi que nous explorons beaucoup avec nos partenaires de la recherche et de la recherche appliquée, c'est de se baser sur des climats qui existent dans d'autres parties du monde et qui préfigurent ce qui se passera en France. Donc là, je vous ai donné un exemple sur du blé dur avec le projet FSO Bédures au stress, qui permet de valoriser des expérimentations à la fois en France, mais aussi en Italie et au Portugal pour avancer sur ces thèmes dits-là, pour prendre quelques années d'avance. Appuyer la préconisation variétale face à la tolérance au stress nécessite clairement d'aller plus vite dans l'acquisition de références pour acquérir toutes les données qu'il nous faut le plus vite possible. Et cela passe par la numérisation de l'expérimentation en utilisant des outils de phénotypage numérique par capteur, qu'ils soient haut débit ou moyen débit, mais utilisant des capteurs quand même. Je vous ai donné un exemple du réseau Arvanis permettant de déployer des outils dans plusieurs stations. Sachez que ces démarches-là se développent un peu partout maintenant, dans d'autres instituts, dans les réflexions pour l'inscription des variétés avec les collègues du GVS, et bien entendu avec un accompagnement de la recherche académique pour développer tout cela. Pour essayer de faire une synthèse, actuellement, la préconisation variétale doit répondre aux enjeux des producteurs qui font face à des multistress, et la préconisation variétale doit répondre présente pour caractériser la variété vis-à-vis de ces multistress. Étant donné l'enjeu crucial de bien caractériser les stress et les environnements dans lesquels les variétés vont être évaluées, la stratégie qui est actuellement au cours de déploiement est de se baser à la fois sur des essais multilocaux, classés par classes de potentiel, de caractériser ces classes de potentiel avec une caractérisation fine des milieux, interprétées via des acquisitions de données fines sur des plateformes de phénotypage, et avec les deux modèles de culture et aussi deux modèles de production génomique, aboutir à un classement des variétés objectivées en fonction des milieux présents chaque année, et voir compléter ces évaluations avec des simulations pour rendre un conseil le plus exhaustif possible aux producteurs. Tout cela, bien entendu, ne peut être opérationnel que si l'information auprès des producteurs est rendue disponible de manière interactive et extrêmement réactive. Je vous ai donné deux exemples, il y en a d'autres, chez d'autres instituts techniques, d'outils développés au sein d'Arvanis, à la fois sur la gauche pour choisir ces variétés de blé tendre et sur la droite pour choisir ces variétés de maïs, la clé étant l'interactivité et la possibilité pour le producteur d'interroger et de comparer les variétés au regard de toutes les mesures qui sont faites dans les essais, bien entendu, mais aussi au regard d'un choix multicritère qui l'aurait, incluant, bien entendu, des aspects économiques, le rendement, bien entendu, les critères qualité d'accession au marché, mais aussi la tolérance au stress, et de plus en plus vers du multistress, que ce soit biotique ou biotique, dans un contexte évolutif vis-à-vis du changement climatique. Pour finir, première diapo de conclusion, il faut rappeler, en termes de transition par rapport à ce que mes collègues vous exposeront dans la suite du séminaire, que l'évaluation variétale fait partie d'un continuum de recherche et développement au service des producteurs. Continuum qui commence avec la sélection variétale et l'appui à la sélection variétale, avec tous les travaux de recherche, que ce soit public ou privé, alliant des phénotypages et génotypages pour accélérer la mise à disposition de variétés pertinentes aux producteurs. Au milieu, la caractérisation des variétés au regard de scénarios de stress, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'enjeu étant de livrer les informations pertinentes aux producteurs pour qu'ils choisissent, en connaissance de cause, les meilleures variétés adaptées à leur milieu et de manière évolutive. Puis enfin, le dernier étage de la fusée, c'est bien entendu le pilotage de l'étinéraire technique en cours de culture, notamment, et le développement d'outils réactifs, parce que l'autre caractéristique du changement climatique est bien entendu la notion d'aléa, qui nécessite que le producteur devra de plus en plus être réactif en cours de campagne avec des outils adaptés. Je conclurai en disant que la préconisation variétale évolue beaucoup en ce moment pour prendre en compte tous ces genres-là, avec des notions très fortes de prise en compte des milieux dans lesquels les variétés vont être cultivées, et la nécessité de se reposer sur des outils de choix multicritères et interactifs pour que les producteurs puissent adapter leur choix variétal au contexte local. Tous ces travaux qui commencent à porter leurs fruits, un certain nombre de choses sont déjà à disposition des producteurs, nécessitent quand même les travaux d'envergure à mener en collaboration, public, privé, scientifique, aux agriculteurs, etc. Le but étant de proposer une grande diversité d'espèces et de variétés aux producteurs pour qu'ils puissent s'adapter au mieux au changement climatique, en actionnant au maximum le levier génétique, qui est un des leviers majeurs, certes, mais un des leviers parmi d'autres pour s'adapter au changement climatique. Et enfin, dernière notion importante, la variété s'inscrit dans une diversité de systèmes de culture, qu'il est nécessaire de prendre en compte au même titre que la diversité des conditions climatiques de production. Je vous remercie. Excusez-moi, merci Jean-Pierre, pour ne pas te retarder. Il y a deux questions qui sont posées par quelqu'un que tu connais, je pense. La diversification des profils de variété cultivés au sein de l'exploitation n'est-elle pas un moyen d'atténuer les effets des aléas climatiques de plus en plus imprévisibles ? Quelle en est l'efficacité au regard d'autres stratégies ? Oui, je connais. Oui, bien entendu, la diversification au sein d'une même exploitation de profils différents, qu'ils soient en termes de tolérance aux différents stress, mais aussi en termes de précocité pour éviter des périodes de stress, est une des clés de l'adaptation. Pour faire cela, il est nécessaire d'avoir une connaissance fine, des caractéristiques de chacune des variétés, pour conduire ce type de stratégie. Mais oui, c'est une des stratégies gagnantes, donc à l'intérieur d'une même espèce, bien entendu, mais aussi en inter-espèce au regard du système de culture. Et une autre question, est-ce que les sélectionneurs se servent de ces scénarios de stress hydrique pour orienter leur programme d'amélioration variétale ? Oui, les sélectionneurs, pour la plupart, ont intégré cette notion de scénario de stress pour orienter leur schéma de sélection à différents niveaux de leurs préoccupations. Oui, oui, tout à fait. Bon, excuse-moi, mais Jean-Paul ne veut pas te laisser partir avant 13h20. Comment on fait pour piloter un mélange de variétés dont les proportions sont forcément très variables pour un agriculteur ? Alors, c'est une très, très bonne question dont nous n'avons pas encore pour l'instant la réponse. Il est clair que la pratique de mélange de variétés existe sur le terrain et elle n'est plus anecdotique. Quand on arrive à des régions où on dépasse les 10-15 % d'utilisation, c'est une pratique qui est réelle. L'ingénierie des mélanges au regard des objectifs des producteurs est encore une question de recherche qui a besoin d'approfondissement. et les producteurs sont en attente de réponses vis-à-vis de cette question-là, sachant que le critère de choix ou de basculer vers des mélanges variétaux est multiforme. Il y a des considérations techniques vis-à-vis de la stabilité, de l'alliance de profil. Il y a aussi des considérations économiques, à savoir notamment orientées vers la qualité vis-à-vis d'un certain nombre de demandes des marchés. Et il y a aussi des considérations logistiques, pratiques, pour optimiser l'échantillé de semis. Donc, c'est une question à multiples facettes qui nécessite encore du travail pour répondre à toutes les interrogations des producteurs. François et David, Jacques, sur les questions de Jean-Paul Borde, vous pourrez aussi compléter, si vous avez des choses à dire. Peut-être deux questions sur les aspects pratiques pour terminer. Est-ce que les agriculteurs français peuvent avoir accès aux semences espagnoles ou italiennes pour faire des tests sur l'exploitation en rapport au stress hydrique ? Alors, oui, parce que les catalogues dans l'Union européenne sont mutualisés. Il suffit d'avoir une variété inscrite dans un pays de l'Union européenne pour qu'elle soit commercialisable partout. Donc, d'un point de vue légal, il n'y a aucun problème. En Suisse, c'est des questions d'approvisionnement. Il faut la trouver, bien entendu. Il faut un distributeur, etc., mais aucun problème. Et d'ailleurs, dans la plupart de nos projets de recherche appliqués vis-à-vis du changement climatique, nous travaillons en collaboration avec d'autres pays, notamment Italie, Portugal, Espagne, pour tester des variétés qui sont adaptées à leur milieu. C'est ce que j'évoquais, là, dans la notion d'aller tester des génétiques et aussi de tester nos génétiques dans des scénarios climatiques qui ont lieu chez eux et qui pourraient devenir la norme dans un certain nombre de régions chez nous. OK. Je prends une dernière question pour la question de Léo. Je pense que les collègues François et Jacques pourront répondre. Bonjour. Une question d'Aurélie. Comment sont pris en compte ces classements variables pour l'inscription au catalogue des nouvelles variétés ? Je suppose que la question est en lien avec la variabilité des classements en fonction des scénarios de stress. Oui. Actuellement, c'est en cours d'études. Pour l'instant, on travaille beaucoup sur la notion de stabilité et de performance moyenne. Il est clair que si on veut aller plus loin, que ce soit à l'inscription et en post-inscription, la prise en compte des conditions de stress abiotique et des scénarios vraiment vécus par les variétés pourrait être une clé pour interpréter les classements variétaux. Actuellement, on n'a pas encore sauté le pas parce que vous voyez, le dossier est complexe quand même. Il te reste encore une minute. Comment se fait le conseil sur les mélanges variétaux ? Une question prise dans le chat. J'en profite pour dire à Marie-Paul de mettre sa question dans QR et aux autres d'ailleurs. Actuellement, le conseil pour les mélanges variétaux n'est pas structuré et unanime. Il y a des préconisations qui commencent à arriver, sachant que ce n'est pas simple, parce que ça relève de la question redoutable des règles d'assemblage. La première chose qu'on a tenu à stabiliser avec les partenaires de la recherche et du développement, c'était de savoir déjà si les caractéristiques des variétés disponibles actuellement dans des évaluations, on va dire, mono-variétés, apportaient déjà les informations suffisantes. Donc, on n'est pas loin de dire qu'on est quand même bien armés en termes de caractéristiques des variétés de manière individuelle. La question d'après, qui est indoutable, c'est à partir de ces caractéristiques individuelles, peut-on en déduire des règles d'assemblage, c'est-à-dire de faire de l'ingénierie des mélanges ? Donc ça, c'est le sujet, mais Jacques et François l'aborderont. C'est un sujet qui est au cœur de plusieurs projets de recherche actuellement, qui allie pas mal d'acteurs, pour savoir comment on saute le pas vers une vraie ingénierie des mélanges, au regard de la connaissance des variétés de manière individuelle que l'on a, et les objectifs des producteurs, qui, je le rappelle, peuvent être particulièrement diversifiés au regard de leurs attentes vis-à-vis des mélanges. Merci Jean-Pierre, il est 13h20, on te libère, comme c'était le contrat. Et pardonnez-moi, je suis appelé à d'autres obligations, mais j'espère que les informations que je vous ai livrées vous serviront. Et puis, je suis persuadé que les ordinateurs suivants, de toute façon, compléteront et enrichiront beaucoup ce que je vous ai raconté. Bonne journée. Merci. Donc, on passe la main du coup à François. Au revoir Jean-Pierre. On passe la main à François, qui va prendre un peu de hauteur sur l'intervention en abordant les questions plus fondamentales de recherche. Bonjour. Vous m'apportez bien ? Très bien, on t'entend bien, on voit bien le déprogramma, tout est OK. Eh bien, bonjour à tous. Merci et merci pour l'invitation. Donc, les enjeux de la génétique végétale pour l'adaptation. Moi, je suis directeur de recherche, comme ça a été dit. Ces travaux, ils ont été faits pas mal dans l'infrastructure française de phénotypage avec un proposant européen. Et puis, par ces deux projets, en particulier Amazing, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a travaillé longuement sur le maïs et les adaptations aux changements climatiques. Alors, la première chose, probablement qu'il faut dire, c'est que la génétique de la sécheresse, ça consiste à optimiser des contradictions. Et il faut d'abord se rappeler de quelque chose d'important, c'est que la quantité d'eau transpirée chaque jour par une plante, c'est 100 % du poids de la plante. Nous, c'est 1 à 2 %, une plante, c'est 100 %. Et pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que, en fait, c'est les mêmes trous, entre guillemets, qui s'appellent les stomates, qui servent à rentrer du CO2 et sortir de l'eau. Donc, en fait, on peut faire toutes les transformations génétiques qu'on veut, et il y a un peu trop de choses qui ont été promises. S'il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de croissance. Et donc, on ne peut pas produire sans consommer de l'eau. Et donc, progrès génétique, transgénèse, pas transgénèse, c'est une loi durable. Alors, par rapport à ça, il y a une contradiction entre vouloir utiliser moins d'eau et produire. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est optimiser des contradictions. Et il y a plusieurs manières de tricher un peu, entre guillemets, pour arriver à produire quand même quand on est en sécheresse. Alors, le premier, et là, c'est une photo qui n'est pas agricole, c'est le désert d'Atacama, au Chili, où les plantes, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner, c'est que les plantes poussent rapidement après la pluie, elles produisent des grains qui germent à la première pluie. Elles ne sont pas résistantes du tout, si on les regarde. Et c'est ce qu'on appelle l'échappement du stress. Alors là, il y a un équivalent génétique qui est le choix de la durée de cycle et de la date de semis par les agriculteurs. J'ai mentionné quelques travaux, un travail sur l'adaptation au changement climatique au travers d'une chose, c'est la durée du cycle. Actuellement, les prévisions des effets de changement climatique qui sont faites dans les modèles du genre GIEC, comme si les agriculteurs devaient utiliser les mêmes génotypes demain et aujourd'hui, en fait, suivant la durée de cycle, si le cycle est trop court, la photosynthèse cumulée est plus faible, donc on y perd, mais si le cycle est trop long, on a la fin du cycle qui est en sécheresse ou en excès d'eau ou on ne peut pas récolter. Donc, il y a toujours un optimum, dans n'importe quelle parcelle, il y a toujours un optimum sur la durée de cycle optimale. Et ça, c'est optimal, on peut le voir par des expériences, et puis on peut le voir par des optimisations, avec un modèle de culture, en testant plein de possibilités et en trouvant l'optimum. Et de façon intéressante, quand on regarde les pratiques des agriculteurs à travers de différents pays européens, ces pratiques, elles sont finalement très proches de l'optimum, dans la mesure où ils peuvent faire plein, l'agriculture collective peut faire plein d'essais et erreurs. Et en général, vous voyez que les dates de floraison optimales par simulation et pratiquées par les agriculteurs sont très proches. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut simuler les durées de cycle et les rendements actuels et puis en 2050. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme c'est prévu dans les modèles type GIEC, les rendements baissent si on suppose que les génotypes seront les mêmes, mais ils sont maintenus si on suppose que les agriculteurs choisiront des génotypes adaptés avec les mêmes règles qu'actuellement. Parce qu'une des règles qu'on voit et qui est quand même connue, c'est que plus on est au sud, plus on prend des génotypes tardifs et on sait que les génotypes tardifs remontent avec la latitude des génotypes qui étaient dans le sud de la France, sont maintenant dans le centre. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Et donc, la variabilité génétique, elle peut être utilisée, mais la durée de cycle est un des leviers très important. Un deuxième, c'est économiser de l'eau. Et là, c'est encore de l'optimisation parce que, par exemple, là, c'est des techniques en Australie, on sème 40 sur 2. On garde plus d'eau pour la fin du cycle, mais on perd du rendement. Et là, il y a un équivalent génétique, ce qu'on appelle l'efficient d'utilisation de l'eau. On peut, en manipulant la conductance tomatique, en particulier pendant la nuit, on peut optimiser, on peut avoir des rendements quand même, mais on ne rasera pas gratis. On perd toujours un petit peu. Ce qu'il faut, c'est essayer de perdre le moins possible en gardant le maximum de rendement. Et ça, il y a de la variabilité génétique là-dessus. Et on peut développer des génotypes qui sont capables de faire ça. Donc, ça, c'est un deuxième levier. Et puis, il y a une troisième chose qu'on peut essayer de faire, c'est augmenter les rendements. Mais là, Jean-Pierre a parlé de ce qu'on appelle l'interaction génotype-environnement. Ce ne sont pas toujours les mêmes génotypes qui sont les meilleurs suivant les conditions climatiques. Et là, je vous présente un travail qui a été fait dans beaucoup de champs et beaucoup d'années irriguées ou non en Europe. Et en fait, on peut faire de la génétique là-dessus. Et là, vous avez le génome du maïs. Et à chaque fois qu'il y a un pic, c'est une région du génome qui contrôle le rendement. Mais ce qui est embêtant et qui suit complètement ce que dit Jean-Pierre, mais cette fois, ce n'est plus au niveau de la variété, mais au niveau du gène, si on classifie les environnements avec des scénarios. Jean-Pierre a déjà présenté ça, donc je ne le représente pas. Mais chaque ligne, c'est un essai. Et puis, on peut classer les essais comme ça. Et de la même façon, on peut classer toute l'Europe en scénario. Mais vous voyez que si on prend ce pic-là, c'est un gène. Ce gène, il a un effet positif dans certaines conditions et négatif dans d'autres. Et puis, ce qui est vrai pour un gène est vrai en fait pour à peu près tous les gènes qu'on a identifiés. C'est-à-dire que, par exemple, pour un autre gène, il est fortement négatif. Donc là, si vous êtes vert, vous êtes fortement positif. 0,4 tonnes, 4 canto, ce n'est pas du tout négligeable. Et puis, si vous allez vers les oranges, on est négatif. Pour ce gène-là, en conditions sèches, il est négatif en conditions sèches. Et positif, il est positif en conditions humides. Et puis, celui-là, c'est juste le contraire. Donc, on sait bien que c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gène de tolérance à la sécheresse par lui-même. Ça dépend des scénarios de sécheresse sur lesquels on travaille. Alors, comment est-ce que les sélectionneurs ont géré cette contradiction ? Ils ont sélectionné pour l'essentiel sur le rendement. Et ce qu'on peut voir… Alors, pardon. Donc, ils ont mesuré le rendement dans des grands réseaux d'essais, y compris en sécheresse. Et puis, ils ont fait ce qu'on appelle la prédiction génomique. C'est-à-dire, à partir du génome, on fait une population au moment d'entraînement. Et à partir du génotype candidat, on peut prévoir quelle est la variété qui a la meilleure possibilité de rendement. Donc, ça, ça a donné des résultats très spectaculaires. Là, je vous présente des essais qui ont été faits là aussi un peu partout en Europe. Et vous avez… Ça, c'est des génotypes commercialisés dans les années 50 et ça, dans les années les plus récentes. Et vous voyez qu'il y a une grosse augmentation du rendement, à peu près de 1 % par an, 100 kg par hectare et par année. Et la chose intéressante, c'est que ce progrès, il a eu lieu dans toutes les conditions testées, y compris les plus favorables. Donc, les agriculteurs, les sélectionneurs, ils ont bel et bien sélectionnés pour la sécheresse. Mais est-ce que c'est vraiment de la tolérance ? Oui, parce qu'on a des meilleurs rendements en sécheresse. Et non, parce que ce n'est pas des adaptations très spécifiques. C'est-à-dire que les rendements, ils ne sont pas plus stables qu'avant. Ils sont simplement plus hauts. Et donc, une chose qu'on a regardée, c'est comment évoluer au cours du temps des formes de gènes, des allèles, soit pour des caractères qui améliorent le rendement partout. Donc, si vous avez un réseau, là, vous voyez le rendement qui est meilleur partout avec cette allèle-là. Et bien, ces allèles-là, ils ont clairement été sélectionnés par les sélectionneurs, même si ce n'était pas directement ce qui a été cherché. La sélection était bien sûr le rendement. Mais tous les gènes qui améliorent le rendement partout, ils ont été sélectionnés. En revanche, les gènes qui n'améliorent le rendement que en condition sèche, par exemple, ils n'ont pas été sélectionnés. Mais c'est ce qui a abouti à ce que j'ai montré avant. En fait, le rendement a été amélioré, mais partout. En gros, la stabilité du rendement n'a pas augmenté. Donc, ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ça, mais ça, c'est sur des travaux en cours, c'est de travailler en plus du rendement, avec du phénotypage, de la réponse au déficit hydrique. Et on peut utiliser la prédiction génomique exactement de la même façon. Donc ça, ça arrive au fait qu'on peut, à partir de mesures en plateforme et puis d'essai au champ avec l'environnement, on peut caractériser la réponse de beaucoup de génotypes à la sécheresse, à la température, à la lumière. Mais ça, c'est fait au champ. Et on peut ensuite faire des prédictions génomiques pour la réponse. J'évite de dire tolérance parce que la tolérance, on sait qu'elle est différente suivant les scénarios. Mais on peut identifier des génotypes qui répondent beaucoup à la sécheresse ou pas à la sécheresse. Si on répond beaucoup, on aura le rendement, mais on est plus résilient. Si on répond moins, on va garder le rendement, mais on sera moins résilient. Et voilà. Donc, en gros, ce qu'on peut faire, c'est survivre et récupérer. Ça, je n'en ai pas parlé aujourd'hui. On peut essayer de cultiver au bon moment. C'est des techniques culturales, mais on peut jouer sur la date de floraison. On peut économiser de l'eau. Il y a des régions génomiques pour le contrôle de la procuration. Ou on peut essayer d'augmenter les rendements partout, y compris en sécheresse. C'est ce que les sélectionneurs largement ont fait. Ou bien on peut essayer de prédire où et quand on a les bons allèles. Ça, ça demande de faire du fait de l'occupage, de la modélisation. C'est probablement vers là qu'on va. Mais pour l'instant, il n'y a pas de programme de sélection encore à directeur. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, François. Merci pour cette intervention qui, je pense, va appeler à un certain nombre de questions. Avant de passer aux questions, on va continuer avec Jacques. Jacques, si tu peux remettre ton son et ta caméra et ton diaporama. Du coup, on va faire le lien entre recherche et enseignement supérieur, puisque l'équipe de l'Institut Agro est très engagée sur toutes ces questions de recherche et d'enseignement. Et donc, il est portant sur l'amélioration des plantes. Donc, il va vous dire comment on fait le lien entre recherche et formation. Merci beaucoup, Philippe. Après ces exposés qui étaient vraiment très clairs, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de notions qui ont été présentées. Je ne vais juste pas parler des plantes, mais plutôt des étudiants dans le cadre de ces changements climatiques. Alors, là, ce que je vous présente, c'est le travail des enseignants-chercheurs. On s'est un peu mobilisés pour essayer de répondre à la demande. Donc, en gros, essentiellement, les gens de Rennes, d'Angers, de Montpellier, sachant que Dijon, on se connaît un peu moins bien. Donc, si tu m'en invites une prochaine fois, Philippe, je réactualiserai tout ça. Donc, en fait, notre première question, c'est comment on renouvelle des cadres aussi brillants que ceux qu'on vient de voir ? Donc, en gros, comment est-ce qu'on attire des étudiants dans le domaine de l'amélioration des plantes, sachant que c'est toujours un peu difficile en termes d'images ? J'espère qu'il y a des étudiants, d'ailleurs parmi l'audience, en tout cas, ou des recruteurs de futurs étudiants. En fait, nos étudiants sont de plus en plus concernés par les transitions. Alors, pas seulement le changement climatique, c'est un tout. Ils sont intéressés par une évolution globale de la société et de l'agriculture en particulier. Donc, notamment tout ce qui va être sorti des pesticides, le nouveau type de semences, alliés plus de production bio, l'écologie, et puis aussi les transitions alimentaires qui nous intéressent. Et puis, un gros morceau que personne n'a vraiment attaqué, qui serait les transitions énergétiques. En fait, ces étudiants, ils sont assez intéressés par tout ce dont on vient d'entendre parler. En fait, ce sont des étudiants qui aiment bien l'expertise scientifique et qui aiment bien mobiliser les compétences, les connaissances, que ce soit de la biologie, de l'agronomie, de la pathologie, de l'éco-physiologie. Et en général, ce sont des étudiants aussi qui aiment bien se confronter avec les statistiques. Et c'est des étudiants qui sont conscients que c'est par la semence que passera un certain nombre de progrès. Et cette semence aussi, elle évolue. Et puis, ça, on le dit souvent, c'est un petit peu une tarte à la crème, mais je le répète, tant pis. C'est un métier de passion. C'est des gens dans les sociétés dans lesquelles on observe peu de changements de direction, de carrière. Donc, c'est vraiment des gens qui investissent sur le temps. Et plus le temps passe, plus on voit des étudiants qui sont demandeurs de pluridisciplinarité, avec plus d'agronomie, plus de prise en compte du milieu et de l'écologie, qui est le domaine émergent. Et puis aussi, une grosse demande de formation sur les demandes de la société. Il y a un certain nombre de données du sens, un certain nombre de leurs travaux. Donc, ça, c'est pour vous dire que vous devez connaître, les généticiens, beaucoup, cette image de l'arène rouge. Donc, c'est dans l'IS au Pays des Merveilles, enfin, de l'autre côté du miroir. Elle court pour rester à la même place. C'est en fait, nous aussi, en tant qu'enseignants, enseignants-chercheurs. Heureusement qu'on est enseignants-chercheurs pour pouvoir faire face et avoir des collaborations avec nos collègues. C'est des enseignements qui connaissent des évolutions et des révolutions permanentes. D'abord, au niveau environnemental. Aujourd'hui, on parle de stress abiotique, mais c'est pareil pour les stress biotiques. On a des invasions. Les innovations scientifiques sont très nombreuses. On a parlé de numérisation, accès aux génomes, biotech. Il y a des nouvelles attentes aussi qui se font part des agriculteurs. On a parlé tout à l'heure des changements, finalement, d'objectifs. Est-ce que la résilience devient un choix important ? La diversité, l'accès à la diversité dans les choix possibles de variété. Puis, une société qui devient aussi exigeante. Évidemment, elle veut continuer à manger pour pas cher. Elle veut de la disponibilité des produits. Ça, c'est une question qui peut peut-être nous occuper cette année. Et puis, des grands enjeux de sortie des pesticides. Je dirais que le changement climatique, pour nos régions, il existe, mais ce n'est pas forcément le thème qui a été mis en avant. Et en fait, on voit aussi des nouveaux acteurs qui sont émergents, notamment sur les droits de propriété intellectuelle, avec des régulations qui permettent en bio, notamment, d'inscrire des variétés en mélange sans droits de propriété particulier. Et puis, évidemment, des régulations sur l'azote, le pesticide. Et peut-être pour le projet qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que l'irrigation, un jour, on sait qu'il y a des grosses tensions autour de l'eau. Donc, tout ça, ça forme un contexte dans lequel l'amélioration des plantes va se situer. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les compétences qu'on attend de nos étudiants. Évidemment, ils ont une formation de base. Ce sont des ingénieurs ou des masters en biologie. Évidemment, ils vont se spécialiser dans l'aspect de la génétique. Et ils vont devoir faire, comme nous d'ailleurs, toute leur vie, une actualisation continue de leurs connaissances. Vous avez entendu parler de modélisation en éco-physiologie. Vous avez entendu parler de sélection génomique, peut-être de new building techniques. En fait, tout ça, ça bouge et ça change tous les ans. Et la question, c'est finalement comment hiérarchiser toutes ces compétences pour les mettre dans une réflexion en termes d'enjeux et de besoins. Donc, le premier, on l'a dit, je crois que Jean-Pierre l'a rappelé, c'est le revenu des agriculteurs et les jeux d'acteurs dans les filières. Et puis, le changement climatique fait partie de ces aspects-là, mais il est finalement un des items que doivent servir ces étudiants-là. Et puis, évidemment, on demande toujours aux sélectionneurs d'anticiper, parce qu'en fait, les variétés qui sont utilisées aujourd'hui, elles ont été sélectionnées, il y a leur premier croisement, issu de leur croisement, il y a une dizaine d'années, 15 ans. Et donc, il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir aux structures variétales, aux types de semences, quelles vont être les politiques de diffusion du progrès génétique. Et puis, comment vont évoluer aussi les structures de la société en termes de production et de distribution de semences sur des semences mondérales comme celles des grandes cultures ? C'est aussi une vraie question. Et il se pose la question de la régionalisation et de l'autonomisation des productions. Ça reviendra peut-être dans la discussion autour de ce qu'a dit tout à l'heure François sur les enjeux. Alors, en fait, c'est assez simple pour nous, dans un premier temps. Le changement climatique, c'est un truc classique. C'est en nouveau, c'est une approche classique d'amélioration des plantes sur un ou plusieurs caractères. Donc, on va utiliser les concepts de base et des outils génériques. Donc, en fait, on va être très vigilants à ce que les éco-physiologistes nous apprennent, ce que peuvent nous dire aussi les gens de l'amélioration. Et puis, on va faire comme on sait faire d'habitude. Et en fait, on travaille sur les grands noms. Donc, il va falloir qu'on ait des cribles de phénotypage dans lesquels on puisse participer, explorer les ressources génétiques et prédire les valeurs génétiques et améliorer le caractère pour créer une variété. Donc ça, on forme nos étudiants à tout ça. Donc là, vous avez une photo d'atelier où on avait réuni les étudiants des trois aspects d'amélioration des plantes de Paris, de Rennes et de Montpellier. Et pendant une semaine, là, ils ont appris tous à prédire des valeurs génétiques à partir de marqueurs dans différentes conditions. Donc, on suppose qu'ils vont être capables d'appliquer ça quand ils sont scrutés. Donc, ça, c'est valable pour tout caractère. Mais ce qui est particulier au changement climatique, c'est qu'en fait, c'est un des domaines dans lesquels on peut anticiper un tout petit peu, parce qu'on a les scénarios du GIEC. On est capable de décrire un environnement par des environnements typages et on peut faire de la modélisation, comme l'a rappelé François. Alors, ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que les agriculteurs, maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, Jean-Pierre l'a dit, l'imprédictibilité fait que les agriculteurs vont viser peut-être un peu plus de résilience. Et ça veut dire que ça, ça passera peut-être par l'application des concepts de l'agroécologie ou de l'écologie, en tout cas, avec des vérités plus complexes, avec des interactions plantes-plantes qui ne sont aujourd'hui pas prises en compte dans la sélection. Et puis, on l'a dit, une accélération nécessaire. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on fait concrètement dans nos enseignements autour de l'interaction entre les gènes et les environnements, eh bien, il y a, je vous ai pris quelques exemples de ce qui est fait. Donc, en deuxième année, par exemple, on montre aux étudiants, dans un module en anglais, avec tout un cursus international, il y a des étudiants qui peuvent nous rejoindre, comment est-ce qu'on imagine un idéotype, comment est-ce qu'on l'insère dans un nouveau système de culture, comment est-ce qu'on fait pour y arriver, et puis comment on réfléchit tout ça dans un contexte législatif, éthique et socioculture. Donc, ça, c'est un peu de l'éveil. Ensuite, il y a des choses beaucoup plus sérieuses quand on passe sur des modules d'agroécologie. On va travailler ça en concertation avec des agronomes. On va avoir des approches pluridisciplinaires. On va prendre des éléments d'écologie, d'agronomie, de génétique, et puis on va réfléchir à la mise en place de systèmes émovants et voir de temps en temps, surtout avec les agronomes, des systèmes de rupture. C'est-à-dire, en gros, on va reconsidérer la variété, non pas dans son environnement seul, mais au sein de sa région, voire de sa ferme. Donc, toute une boîte à outils de l'ingénieur sur les écroiveurs. Et puis, quelque chose aussi qu'on a mis en place il y a longtemps, qu'anticipait un petit peu tout ce qu'on dit, c'est un module qui se fait à Montpellier, la sorte d'amodisation, et de, clairement, la modélisation éco-physio, elle est au service de la génétique quantitative. Et donc, c'est une amélioration anticipatrice, si vous voulez. Et donc, on apprend aux étudiants à faire des modèles de culture. Donc, ça se passe sur le tournesol. Identifier les variables clés dans un modèle éco-physio. Et puis, dans une nouvelle matrice de climat et une matrice d'itinaires techniques, on essaye de montrer aux étudiants qu'on peut faire de l'anticipation sur les valeurs des individus qui pourraient être sélectionnés. Et puis là, vous avez à droite la prise en compte des nouvelles technologies. On a la chance à Montpellier, par exemple, d'avoir une communauté très, très, très grande de spécialistes dans beaucoup de domaines. On en profite. Donc, pour les faire participer. Alors, on a parlé un petit peu de résilience face à la prédictabilité. Eh bien là, c'est un petit peu ce qu'on a dit sur les mélanges, des interactions plantes-plantes. Donc, c'est très compliqué. Il y a d'abord des notions contradictoires en biologie évolutive et en écologie fonctionnelle sur l'intérêt de mettre de la diversité dans un champ. Donc, se mettre en place, on récupère tout ce que fait la recherche pour mettre des TP, pour apprendre aux étudiants à détecter des gènes impliqués dans des interactions, pour commencer à sélectionner les meilleurs partenaires pour faire un mélange. Et puis surtout, commencer à améliorer les variétés, non plus pour elles-mêmes, mais pour leur productivité en mélange. Donc, ça, on le fait notamment avec les collègues du projet PPR-MobiDiv, où on les a beaucoup, beaucoup impliqués. Et on peut dire que l'enseignement, là, il est quasiment au niveau de la recherche, qui permet aussi d'envisager des recrutements d'étudiants de master et de doctorat en chiffres pour alimenter tout le système. Donc, évidemment, tout ça passe aussi par une très grande présence auprès des voyages d'études auprès des partenaires, qu'ils soient Arvalis, si on a vu Jean-Pierre, les ingénieurs d'Arvalis voient souvent nos étudiants. Pareil pour les chercheurs de l'INRA. Et puis aussi, on va discuter avec des professionnels dont l'avancement est plus ou moins variable. Et puis, en fonction de ce qu'ils ont envie de nous raconter aussi sur ce qu'ils font, parce qu'il y a quelques zones sensibles quand même dans leur recherche, ça peut nous arriver de voir des choses extrêmement ambitieuses. Comme là, la dernière fois, Syngenta sur l'utilisation des données satellites. Et puis, évidemment, des cycles d'interaction avec la société et les acteurs. Donc, notamment à Rennes, il y a un cycle de conférences assez passionnant qui a fait intervenir Jean Jouzel et Jean-Marc Jancovici. Donc, l'énergie, climat, sécheresse, on y est en plein. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se remet en question, toujours, pour pouvoir évoluer. Et donc, on a une réflexion qui est menée elle-même avec les étudiants. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce qu'il y a écrit sur le tableau. Mais vous voyez qu'on n'hésite pas à ce que les étudiants remettent en cause de ce qu'on peut faire. Donc, là, il y a les points faibles de notre formation. Donc, évidemment, si on édifie les points faibles, c'est pour y remédier. Et donc, on fait ça régulièrement avec nos étudiants de troisième année. On essaie de se faire bousculer, alors soit nous, soit la filière, pour voir un petit peu comment eux voient les choses, sachant que ce sont eux qui auront intégré les différentes disciplines, l'amener par les différents chercheurs et enseignants, pour pouvoir se projeter un peu, les futurs professionnels qui se posent pas mal de questions. Donc, on s'est amusé à leur faire faire des prospectives. Voilà, donc je vais passer, parce que je pense que j'ai dû dépasser mon temps, Philippe. Donc, je vous remercie. Donc, voilà, les jeunes qui sont susceptibles de venir dans vos labos, dans vos entreprises. Merci beaucoup, Jacques et François. Merci, François, tu peux remettre ton son et ta vidéo. On va passer tout de suite aux questions-réponses, puisqu'on a un quart d'heure avec pas mal de questions. D'abord, peut-être, on n'avait pas répondu à la question de Léo concernant les initiatives en région Outre-mer. Vous avez des exemples où il y a des instituts qui travaillent ou de la recherche-développement ? Oui, certainement, à la Réunion, au Martinique, etc. Il doit y avoir des choses. Vous avez des choses là-dessus ou pas ? Répondre à Léo. François ? On gagnerait du temps si tu dis à qui tu reposes. Ah oui, d'accord. À chaque fois, on va s'attendre. François. Oui, bien sûr. Il faut mentionner quand même le CIRAD, qui travaille beaucoup et avec des approches assez proches, finalement, spécifiques. Et puis, il faut quand même mentionner aussi les centres internationaux, CIMIT, CIIP, CRISAD, etc. Donc, oui, tout à fait, il y a beaucoup de ressources au milieu tropical. D'accord. Alors là, il y a des questions pour François. Donc, Jean-Paul est très efficace aujourd'hui pour les questions. François, si tu as vu les questions, une question concernant le maïs, est-ce qu'il y a des différences variétales au niveau d'efficacité de l'évapotranspiration au rapport entre le CO2 consommé et le transporté ? Alors, la réponse est oui. J'ai rapidement été voir ce qu'on avait sur un panel de diversité. Il y a des différences qui sont très héritables, qui sont bonnes sur la conductance automatique, sur l'efficience de l'eau, d'à peu près une quarantaine de pourcents. Et c'est héritable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les nouvelles variétés et les vieilles variétés, il n'y a pas eu de progrès là-dessus. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est-à-dire que quand on sélectionne là-dessus, on y perd ou on y gagne. Et finalement, avec les modes de sélection actuelles, avec le rendement, on n'arrive pas bien à sélectionner pour ça. Et pour le sorgho, on pense souvent que le sorgho est plus résistant à la sécheresse. Est-ce que ce n'est pas une question variétale comme pour les autres espèces ? Alors, moi, je n'aime pas beaucoup. Quand on parle le maïs contre le sorgho, on peut discuter. Mais en fait, il y a des maïs et des sorgho. Donc, il y a des maïs qui sont tout aussi tolérants que des sorgho. Il y a une très grosse variabilité dans les deux espèces. Un des éléments aussi, c'est que c'est rentable d'irriguer le maïs et moins rentable d'irriguer le sorgho. Donc, quelque part, du coup, il est plus résilient. Mais on pourrait, je pense, irriguer beaucoup moins le maïs. OK. Alors après, il y a une autre question de Jean-Paul. Je la prends dans l'ordre parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup qui se regroupent. Elles sont assez différentes. En sélectionnant les variétés sous le climat présent, ne sera-t-on pas en décalage avec le climat dans 10 ans ? Tu as un peu répondu avec la génomique, je crois. Pas complètement. En fait, la chose importante, dès qu'on commence à parler de scénarios comme ce que j'ai fait ou ce que Jean-Pierre a fait, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de champs aujourd'hui qui ont les conditions de demain. Et donc, il suffit de sélectionner les essais qui sont dans des scénarios très chauds et secs pour avoir une idée des génotypes qui seront performants demain. Évidemment, on ne peut pas faire ça pour le CO2, mais pour sécherer ces températures, on peut les faire. Pour le CO2, il faut avoir des dispositifs spéciaux où on enrichit en CO2. Ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Une question de Sylvain. Alors, c'est l'un ou l'autre, je ne sais pas, mais je pense que les françois a certainement beaucoup de réponses. Sait-on si la biomasse produite par unité d'eau transpirée était augmentée par la sélection au milieu sec ? C'est un peu la même réponse qu'à Jean-Pierre Borde. Il existe une variabilité génétique de l'ordre de 40 %, mais elle n'a pas été sélectionnée. C'est-à-dire que les méthodes actuelles de sélection n'ont pas permis, d'après nos analyses, d'aller pêcher ces allèles-là parce qu'ils avaient un effet qui était trop variable, d'où l'intérêt éventuellement de sélectionner pas seulement sur le rendement moyen, mais aussi sur les réponses. Alors, il y a deux questions autour des NBT et en particulier sur l'usage des ciseaux CRISP et la transgénèse. Donc, est-ce que ça freine le fait de ne pas pouvoir les utiliser à sa freine d'obtention de variété mieux adaptée ou pas ? Et d'ailleurs, il y a une question, est-ce que le CRISP-Cas9 est utilisé ? Est-ce que c'est déjà utilisé ? Est-ce qu'il y a déjà des nouvelles variétés utilisant CRISP-Cas ? Alors, en France, non, bien sûr. Aux États-Unis, il y a des variétés qui ont été développées avec du CRISP-Cas9. En fait, c'est un peu la même chose que pour la variabilité naturelle. Tous les exemples que je connais ont permis d'améliorer les rendements de façon importante, mais pas d'un autre ordre de grandeur que le progrès génétique naturel. En général, c'est de l'ordre de 4 %, c'est-à-dire à peu près 4 ans de progrès génétique, mais pas spécifiquement pour la sécheresse en général. Donc, c'est toujours la même chose. Si on ne sélectionne pas ou si on ne développe pas spécifiquement pour avoir des réponses fortes ou faibles, on finit par améliorer le rendement partout. Alors, on va terminer par deux questions plus techniques, génétiques, et après, on passera plus sur des aspects plus pluridisciplinaires ou sociétaux. Une question de Fabienne. Quelle sera la durée de vie du phénotypage et l'arrivée sur le marché pour couvrir 25 % des besoins pour les semis ? Oui, alors, la durée de vie du phénotypage, je pense que le phénotypage, là, on est parti, ça fait partie maintenant des techniques qui sont utilisées. Comment est-ce que ça, ça va se traduire par des nouvelles variétés ? Vous savez, les variétés, ça met toujours un peu moins d'une dizaine d'années pour arriver sur le marché. Alors, la sélection génomique permet d'accélérer un peu ça, mais ça prend toujours quand même pas. Alors, il y a une question sur Élicite Plante. Que pensez-vous de la solution Élicite Plante ? Le Best-A qui, a priori, fait plus de rendement avec moins d'eau, plutôt de soja ou de maïs ? Je suis désolé, je ne connais pas cette technique. Jacques non plus ? Bon, écoutez, je demanderai à Jean-Pierre de vous fournir la réponse. Sinon, excusez-nous. Là, maintenant, il y a des questions un peu plus larges. Dans le grand public et pour certains producteurs, les variétés anciennes sont souvent considérées comme intrinsèquement meilleures qu'elles avaient été modernes, par exemple en termes d'adaptation aux conditions locales ou de proposition des produits obtenus. Qu'en pensez-vous ? Jacques, peut-être ? J'ai peut-être commencé parce que là, j'ai des éléments. Jacques… Oui, vous pourrez compléter. Quand on a commencé l'étude, en comparant des variétés anciennes avec des variétés nouvelles, moi, j'étais persuadé, comme tout le monde, que les variétés anciennes seraient plus résilientes. Et en fait, non. Comme je vous ai montré, le progrès génétique a été couruement partout. Donc, les variétés nouvelles ne sont pas plus fragiles que les variétés anciennes. Alors, il y a des allèles d'intérêt dans les variétés anciennes qu'il faut absolument récupérer par prédiction génomique, etc. Mais en soi, prendre des variétés anciennes, ça peut avoir un grand intérêt pour le caractère gustatif, etc. Ça ne donne pas forcément plus d'adaptabilité. Jacques, je m'excuse de t'avoir. Non, je t'en prie. Moi, j'ai un peu le même point de vue. En fait, ça dépend de l'objectif qu'on a. Si la variété ancienne a des caractéristiques que n'ont pas les variétés modernes en termes de qualité, parce qu'elles produisent moins, elles ont plus le temps de maturer, quelque chose comme ça, bien sûr, elles sont intéressantes. Mais si on regarde le fait même de dire qu'elles étaient adaptées à leur environnement local montre que notre environnement climatique ayant changé, probablement elles sont en décalage d'adaptation, ne serait-ce que par ce simple fait-là. Et quand on regarde un petit peu sur des valeurs d'utilisation de l'azote, le progrès génétique montre qu'on utilise mieux l'azote. Alors, c'est de l'azote minéral. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est peut-être que ces variétés anciennes ont gardé des fonds génétiques qui ont été perdus au cours de par dérives génétiques ou par sélections dans les variétés modernes, qui pourraient être remobilisées pour refaire des variétés modernes à partir de ces fonds génétiques-là, mais ayant des propriétés différentes. Ça, oui, c'est probable. Notamment en termes… Enfin, on va se reposer plein de questions sur les profils hydriques, mais ça, par contre, les plantes ne les connaissent pas. Par contre, les sources d'azote, est-ce qu'on va passer à de l'azote minéral à un azote organique ? Est-ce que c'est les mêmes allèles ? Tout ça, ça reste des inconnus. Et peut-être que la diversité continue dans les variétés anciennes. C'est ça leur meilleur patrimoine. Alors, il y a une question d'Arnaud qui fait le lien entre agronomie et sélection variétale. Donc, comment articuler l'évolution des pratiques agricoles nécessaires à l'adaptation de changements climatiques, agroforesterie, taille des parcelles plus petites, moins de disponibilité de fertilisants, avec les scénarios variétaux ? Est-ce que là, je pense que quand vous parlez de scénarios, c'est globalement système de culture, système de production. Vous avez des éléments à donner là-dessus, sur cette question ? Jacques, j'ai vu que tu… Oui, en fait, il y a eu des travaux qui ont été menés par un certain nombre de collègues, notamment sur l'aptitude à l'ombrage. Parce qu'en fait, quand on fait de l'agroforesterie, il faut des génotypes qui soient plus résistants à l'ombrage ou qu'ils soient moins demandeurs de lumière ou qu'ils soient moins plastiques, par exemple, qui ne poussent pas en s'étiolant. Donc, ça, ça fait partie des travaux. Bon, je n'ai pas encore les résultats pour savoir ce que ça donne. Alors, ensuite, est-ce que des parcelles plus petites, ça nécessite d'avoir des variétés différentes, plus locales ? Ça, c'est possible. On va probablement voir immerger, avec l'évolution de la législation, au moins pour le bio, pas mal de réseaux d'agriculteurs, voire d'agriculteurs, qui vont se mettre à avoir des variétés qui leur seront propres et qui cultiveront et qui sélectionneront en propre. Et ils auront le droit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, de vendre des produits de leur récolte sur le marché. Donc, ça, c'est tout ce qui tourne autour du matériel hétérogène biologique, des nouvelles variétés. Donc, ça, c'est probablement une petite révolution qui va avoir lieu. Donc, est-ce que ça répond à la question ? Je ne sais pas. En tout cas, ça rend plus autonome la disponibilité, je dirais, en adaptabilité ou adaptation génétique très, très locale. Mais il faut de l'expertiser, c'est toujours. François, tu as des compléments sur ce sujet ? Oui, si je prends la chair, ça reprend un peu ce que disait Jean-Pierre sur les mélanges de variétés, déjà. Dès lors qu'on travaille sur des milieux locaux et très diversifiés, ça devient extrêmement difficile de tester toutes les combinaisons possibles, de la même façon que c'est impossible de tester tous les mélanges variétaux à toutes les densités. Et là, la combinaison de phénotypage et de modélisation permet quand même de tester tout un tas de choses avant même de les utiliser, de les tester aux champs. C'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les combinaisons les plus prometteuses et c'est que les plus prometteuses qu'on teste. Parce que sinon, le champ des possibles est trop grand. Merci. Bon, il reste deux questions, mais je vais prendre quand même une concernant la formation en priorité. On sent une attirance des étudiants vers la question en lien avec la protection d'environnement, transition écologique, zéro pesticide, empreinte carbone. Est-ce que vous voyez émerger d'autres ambitions plutôt thermistes, comme par exemple la souveraineté alimentaire avec le contexte que l'on vit actuellement ? C'est-à-dire que des tensions qui reviennent entre… Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas mentionné, mais nos étudiants, ils sont comme tout le monde. Ils sont d'origine très diverse et eux-mêmes représentent de la diversité. Donc, les intérêts qu'ont les étudiants pour venir sur ce type d'enseignement, ils peuvent recouvrir ça, notamment des étudiants qui viennent du Sud ou qui s'intéressent à ces aspects Sud. J'avoue que la souveraineté alimentaire pour l'instant, pour des étudiants qui ont été élevés dans le cursus France ou Nord, ce n'est pas encore quelque chose d'émergent, mais peut-être avec la répétition des crises climatiques qu'on subit, va peut-être devenir effectivement prégnant, mais pas que pour eux, pour nous aussi. François, tu as ajouté quelque chose ou non ? Alors, du coup, une dernière question qui va peut-être faire le lien à l'aval et en particulier à tout ce qui concerne les industries semencières. Y a-t-il des travaux au niveau de la transformation avale pour lever les freins technologiques à l'adoption des mélanges variétaires ? Et peut-être au-delà, avec ces changements dans la législation, etc., comment vous voyez les évolutions entre la recherche, l'industrie semencière et puis les agriculteurs ? Alors oui, il y a déjà… En fait, le groupe Soufflet, donc je ne sais pas si les gens connaissent, en fait, avait préempté cette question sur la qualité, notamment boulangère dans les mélanges variétaux, et on fait par eux-mêmes des expérimentations, donc c'est une coopérative maintenant, et en fait, font leurs propres expérimentations, testent les mélanges variétaux, donc ceux qui ont des bonnes performances agronomiques et de qualité, les proposent et les vendent aux agriculteurs. Donc oui, il y a des réflexions du secteur aval, et après, ce qui va venir maintenant, mais qui n'est pas encore tout à fait au point, il y a pas mal de coopératives qui commencent à investir dans le tri optique pour pouvoir co-cultiver des espèces les unes avec les autres et les séparer à la récolte, sachant que là aussi, il va y avoir des révolutions technologiques qui vont venir, qui vont probablement nous aider à co-cultiver ensemble différentes espèces et les séparer à la récolte. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais vous. Oui, oui, François, peut-être un élément là-dessus ? Je pense que ça répondait. Ok, écoutez, il est 59. Un grand merci à vous pour ces présentations et ces réponses aux questions. On sent effectivement tout l'intérêt qu'il y a à travailler sur ces questions d'amélioration variétale. Et je vous remercie tous les deux, plus Jean-Pierre qui a dû partir, pour vos interventions. Et cette vidéo pourra être revue et revue plusieurs fois. Je crois qu'elle pourra servir aussi beaucoup les enseignants et les étudiants. Et donc, je vous dis au revoir. La prochaine semaine, on parlera des questions de biodiversité et de biocontrôle dans le cadre de la santé globale. Merci François, merci Jacques. Bonne semaine à vous et à bientôt. Au revoir.